On dit tout ce qu'on veut bien s'occuper évidemment des personnes âgées, surtout on l'a vu avec la crise qu'on est en train de vivre, mais nous on pense qu'il faut d'abord prendre soin de ceux qui prennent soin. Et le constat qu'on a fait en créant l'envie il y a 4 ans, c'est que finalement les auxiliaires de vie, vous avez les 500 000 personnes qui s'occupent au quotidien de nos aînés, sont pas assez bien considérées. Aujourd'hui vous avez 70% de temps partiel subi, vous avez très peu de formation, vous avez pendant la crise du Covid 50% des auxiliaires de vie qui considéraient qu'elles n'étaient pas représentées dans les applaudissements. qui étaient faits à 20 heures. Et donc ça nous choque et du coup on a créé un mode d'organisation, on a créé une structure d'aide à domicile qui fonctionne avec un mode d'organisation très différent de ce qui existe, où les auxiliaires de vie ont un contrat stable avec une rémunération supérieure au marché, et surtout une organisation en équipe autonome. Donc les auxiliaires d'envie, on a aussi renommé le métier, vont eux-mêmes gérer le recrutement de leurs collègues, les plannings, la relation avec les familles. Et ça, ça permet d'avoir des professionnels qui sont engagés, d'avoir par exemple, alors c'est une mesure qu'on aimerait ne pas prendre peut-être, mais c'est l'absentéisme qui est une mesure sur l'engagement. Et dans notre secteur, il y a beaucoup de structures qui ont 20-15% d'absentéisme. Nous, on a 3-4%. On a même créé un référentiel de mesures d'impact qu'on appelle l'indice d'alignement humain, et qui montre que nos conditions de travail permettent un alignement plus fort entre la vocation des professionnels et la pratique de leur métier. Et aujourd'hui, c'est 80 auxiliaires d'envie répartis dans 12 équipes qui travaillent principalement en Ile-de-France dans ce nouveau mode d'organisation qui remet vraiment l'humain au cœur de la pratique du métier. Ces dernières semaines, vous avez contacté un peu un boom de votre activité ou en tout cas de votre manière d'accompagner les personnes âgées ? Oui, il y a de la demande forcément, comme tout le temps. Mais alors nous, on a une autre activité qui est qu'on fournit aussi de l'accompagnement et de la formation à des dizaines de structures d'aide à domicile, d'autres structures sur le secteur, parce qu'il y en a 6 000, qui en fait ont envie de changer leur pratique, de plus former les professionnels à la fois auxiliaires de vie et encadrant sur la dimension savoir-être du métier. Et ça, il y a un énorme boom, parce qu'il y a la prise de conscience que notre mode d'organisation ne libérait pas assez finalement le pouvoir d'agir des professionnels, qu'ils n'étaient pas assez valorisés. Il faut savoir qu'il y a des auxiliaires de vie pendant la crise qui n'avaient pas de masque parce qu'ils n'avaient pas la carte de soignants. Nous, on milite par exemple pour qu'il y ait la vraie création d'un secteur du prendre soin, un référentiel des professionnels du prendre soin, et voilà, des pratiques où on laisse les professionnels beaucoup plus autonomes, où ils aient beaucoup plus de formation continue. Et ça, tous nos confrères, de plus en plus, en sont conscients, il y a une vraie vague de transformation sur le secteur qui est très, je dirais, positive et qui va sans doute être accompagnée par les pouvoirs publics. Vous militez pour révolutionner véritablement le métier d'auxiliaire de vie ? Oui, révolutionner et tout simplement acter qu'entre le secteur du soin qu'on connaît tous, le cure en anglais, le secteur des services à la personne, il y a un autre secteur qui n'a pas d'existence aujourd'hui, qui est le secteur du care, du prendre soin en français. Et il faut le structurer avec des diplômes clairs, des conditions de travail uniques pour tous les professionnels, et aussi une valorisation, donc des choses aussi simples qu'un référentiel où on inscrit les gens, des macarons, des cartes professionnelles, parce que, encore une fois, les professionnels du prendre soin aujourd'hui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Tout le monde en a pris conscience de manière accélérée pendant la crise. Maintenant, il faut agir, et on fait partie des acteurs avec d'autres qui agissent sur le terrain pour que les structures qui emploient ces personnes évoluent. Et donc, on est très motivés pour amplifier ce mouvement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Guillaume Desneux, de nous avoir présenté à l'envie aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Beaucoup. BISMART